Hey, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors on va tout de suite commencer. Donc aujourd'hui on est parti sur une vidéo booktube comme d'habitude et je vais vous parler de livres. Donc avant de commencer, je m'appelle Lydia, si vous ne me connaissez pas, j'ai cette chaîne depuis pas mal de temps maintenant. Je suis zéro logique, je sors des vidéos un peu n'importe comment, mais si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, laisser un j'aime, blablabla, et me retrouver sur mon Instagram par ici. Et aujourd'hui on va parler des 5 livres que j'ai dans ma bibliothèque, que sont les livres qui me plaisent le moins. Faites pas attention à mon maquillage, j'ai fait n'importe quoi. Je suis sortie aujourd'hui donc. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ces 5 livres là, qui sont dans ma bibliothèque que j'ai gardés, et pour des raisons que je déteste. Donc ce sont vraiment les 5 livres que je garde dans ma bibliothèque, pas pour très longtemps je pense, soit puisque je suis une de ces personnes qui déteste jeter des livres, ou genre juste les donner, ou les vendre, je sais pas pourquoi j'ai un peu un problème d'achat de livres, et du coup quand je dois m'en débarrasser c'est encore pire. Donc là on a 5 livres, donc sur ces livres c'est tout de la fantaisie ou du fantastique, à part un où c'est de la science-fiction, et on est tout de suite parti. Alors le premier livre le voici, c'est le livre de Patricia Bix qui s'appelle L'Appel de la Lune. Je l'ai lu il y a pas longtemps, j'ai fait un post sur mon Instagram où j'en avais parlé un peu. Donc j'ai acheté ce livre parce qu'il était en offre découverte, et moi dès que je vois des offres découvertes de chez Brajolone, je me le rejette dessus. Et bah voilà, ça donne des livres que j'aime plus ou moins, ou que j'aime pas. Donc je... il y a pas si longtemps que ça, j'étais assez critique avec la bitlit, et je me suis dit que je voulais en lire plus pour être sûre que du fait que je les aimais pas, genre c'était pas juste des préjugés parce que je trouve qu'il y a des gens qui vont avoir des jugements sur certains genres, comme les gens ont des jugements sur la fantaisie, sans vraiment le connaître. Et je voulais pas être une de ces personnes-là avec la bitlit et la romance, puisque je sais qu'il y en a énormément qui aiment bien. Alors quand j'ai commencé à lire ces romances-là, il y en a que j'ai appréciées, il y en a que j'ai moins appréciées. Donc j'avais fait une vidéo sur la romance, je vais peut-être en faire une bientôt parce que j'en ai lu bien plus. Mais il y en a que je n'aime pas du tout, et Patricia Briggs a écrit celui-ci que je déteste, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici on est dans le cliché du loup-garon, c'est pas de mon pire, c'est des loup-garons, et d'une coyote, une wacoyote, j'ai oublié comment ça s'est écrit, comment ça s'appelle. Et en gros, on suit les problèmes qu'elle a, c'est une mécano, c'est une femme indépendante, mais pas trop parce que quand elle tombe sur des hommes, elle devient complètement soumise. Elle dit qu'elle est hyper forte et indépendante, mais toutes les deux plages, elle pleure. Et c'est ça que j'ai pas du tout aimé, c'est genre cette espèce d'image de femme forte, mais qui l'est pas du tout, et qui est soumise à des hommes, et les hommes sont mis d'une manière encore pire. Donc il y a le best friend, ou l'ancienne relation, et il y a le cliché du mal alpha, ultra dominant, qui est pas hyper respectueux envers les femmes, et qui n'est qu'un morceau de chair à être consommé par notre... l'actrice. Donc j'ai vraiment pas aimé ce livre. Je trouve que l'action s'enchaîne très vite à certains moments, et moins à d'autres. Je trouve donc que le rythme est pas très bien maîtrisé à mon goût. Encore une fois, là je parle de mes goûts, et je veux pas appliquer mes goûts à vous tous. Il y en a qui vont peut-être bien aimer cette histoire, mais moi j'ai trouvé un peu contradictoire, dans le sens où on a le perso féminin Mary Jane, que l'on retrouve dans toutes les fantaisies, et je trouve que c'est très dur d'écrire une femme de nos jours, je ferai sûrement une vidéo dessus, qui est censée être forte mais qui l'est pas du tout, qui est censée être indépendante mais qui l'est pas du tout, et des romances un peu toxiques, je vais dire, je vais pas crier romances toxiques sur tous les toits, mais celle-ci, pour rester dans le même genre du fantastique. Pour rester dans le même genre du fantastique, je vous parle de Hush Hush de Black Effect Patrick. J'ai lu ce livre il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai lu parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup la série Fallen, je vais voir si je le trouve pour vous mettre par ici, de Lauren Kate. Genre j'avais lu cette série quand j'avais 13 ans, et j'avais adoré, maintenant je pense que si je la relisais j'aurais vraiment... Voilà. Et du coup je me suis dit, bah je vais lire celui-là, Hush Hush de Black Effect Patrick, et j'ai détesté, j'ai dû me traîner jusqu'au fin du livre, c'était une aberration. Donc il y a les clichés, et encore une fois je trouve qu'il y a certains clichés qui sont bons, il y en a d'autres qui sont moins bons, mais celui-ci, il ne peut plus qu'il y ait des mauvais clichés, tout est ultra prévisible, on voit tout venir. Encore une fois le problème du perso féminin Mary Jane, du mec un peu bad boy, et encore un de ces phénomènes même que je déteste, c'est les ados qui agissent comme des gens de 30 ans. Où sont les parents ? C'est expliqué un peu, mais genre c'est des excuses un peu pourries, genre soit les parents sont morts, là je parle du genre en sa généralité, soit les parents sont morts, soit dans une école spécialisée, mais newsflash, quand t'es en internat, quand t'es dans une école spécialisée, il y a des gens qui t'encadrent. Donc il y a ça, c'était ultra prévisible, encore une fois perso Mary Jane, encore une fois perso bad boy, encore une fois un méchant, qui était ultra prévisible, donc c'était, voilà, encore, je vous montre le résumé, vous pouvez mettre potes si vous voulez, mais je ne veux pas vous le lire. Voilà, quand j'avais vu ce résumé, j'aurais dû me dire, ne le lis pas, mais je l'ai fait quand même, et ça m'a fortement déplu, donc c'est un livre que je ne vous recommande pas vraiment, et je ne continuerai pas avec cette série ultra prévisible. Ok, on s'attaque à un monument. Alors là, je vais vous parler d'un livre que j'ai bien aimé la série, et du coup j'ai lu le livre parce que la série m'a plu, et le livre était genre, il m'a déplu, pas parce que c'est un mauvais livre, pas parce que l'auteur ne me plaît pas, mais c'est juste le point de vue qui m'a vraiment gênée, et ce livre m'a vraiment gênée, et on parle de Altered Carbon, de Richard Morgan. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la série, elle est sortie sur Netflix il y a quelques années de ça, il y a la saison 2 qui est sortie cette année, 2020, 2021, je ne sais pas, le temps passe si vite avec le pensionnement, et on est dans un monde de science-fiction, fantasy, dystopique, on est dans un monde de science-fiction dystopique, et le livre trace à peu près la série, quelques points différents, la série je l'ai adoré, le livre pas du tout, et pourquoi ? C'est l'image de la femme. Alors on voit que ce livre est écrit par un homme, par un homme, et ça se voit, parce que le personnage passe des heures et des heures à décrire des seins, à traiter les femmes comme des espèces d'objets, et c'est pas parce que c'est pas les prix, encore une fois, c'est juste que l'écriture et l'expérience de lecture étaient extrêmement gênantes. Du coup, c'est un des livres que j'ai, j'ai le tome 2, parce que mon copain aime bien, donc voilà, mon copain, ça nomme, il n'a pas de problème à lire ça, non, et ça m'a vraiment gênée, et du coup, je ne l'ai pas lu. Donc encore une fois, l'écriture est pas mal, l'histoire est géniale aussi, mais c'est plus une histoire de l'auteur qui me gêne dans sa façon de représenter certains genres, et ça me permet de développer sur un autre sujet que j'aimerais développer, c'est le tome des SJW et de la crème scourge dans le milieu du livre, mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Donc, Altered Carbone, très bonne crème, mais gênante, pour moi. Ok, celle-ci, j'en ai déjà parlé avec vous dans des recommandations de fantasy, vous allez dire, tu nous l'as recommandée, et en même temps, c'est une série que tu n'aimes pas, et c'est Trine of Glass, Kalena, l'assassinage en français, alors, Sarah J. Maas est devenue extrêmement connue ces dernières années, plus avec son livre Le Palais d'Épines et de Rose, et je dois dire que je suis extrêmement déçue que ce soit ce genre de femme qui représente ce genre d'auteur. Alors, je dois dire que je suis extrêmement déçue, Sarah J. Maas est devenue hyper connue dans les dernières années, et je suis ultra triste que ce soit ce genre d'auteur qui représente la fantasy pour jeunes adultes, parce que c'est plus du smut avec des elfes. Alors, Throne of Glass était présenté quand c'est sorti, parce que moi, j'étais, j'ai commencé à lire cette série, j'avais quoi, 14, 15 ans ? Quand c'est sorti, je l'ai lu en anglais, c'est pas encore traduit en France, bon, la France est toujours en retard de quelques années sur les trends, genre Throne of Glass, genre Palais d'Épines et de Rose, c'était à la mode il y a quelques années, maintenant c'est, voilà. C'est là où a commencé cette espèce de fantasy avec de la romance, j'adore la fantasy avec la romance, mais avec des personnages féminins, très Mary Jane, avec des personnages qui sont censés être ultra badass, et qui en fait, passent leur temps à pleurer, à essayer des robes, et à voir quels mecs elles peuvent ken, et en même temps, elles doivent sauver le royaume, et on se dit, comment elles font avec toutes leurs préoccupations qui sont un peu... ça craint. Donc, ce livre m'a extrêmement déçue, c'était amusant à lire, c'était très amusant, mais il m'a déçue dans le point de sens où on passe notre temps à nous dire que ce perso est un assassin hyper cool, sauf qu'il fait jamais des trucs d'assassins hyper cool, et quand il doit tuer des gens, bah, l'assassin hyper cool, il est triste. voilà. Donc voilà pourquoi j'aime pas du tout Friend of Glass, c'est un des précurseurs du genre de la fantasy que pas mal de gens lisent, et ok, je sais que ça peut sembler arrogant de dire ça, mais ça l'est pas du tout, c'est juste que, pour moi, un palais d'épines et de roses, c'est plus une romance dans un cadre fantasy que de la fantasy. Moi, je suis ultra attachée à la fantasy des années 80, si vous me connaissez, vous savez que, j'ai un tatouage de Tom Kane, et je dis pas que c'est de la littérature moindre, c'est juste que c'est pas ma tasse de thé. Genre, j'ai commencé à lire un palais d'épines et de roses, et c'était pour moi un véritable calvaire, je détestais faire, voilà. Mais c'est le genre de livre que les gens aiment lire, et s'ils aiment lire ça, tant mieux pour eux, écoutez, mais moi je déteste ce genre de livre, et je trouve que pour moi, encore une fois, c'est ce genre de livre qui va un peu baisser les attentes des gens les attentes des gens qui vont lire, et pour moi, parce que moi j'adore la grosse, bonne, vieille fantasy, et le problème c'est que j'ai le choix entre ce genre de fantasy ou des fois des fantasy ultra masochistes écrits par des hommes. Et il y a plus cette espèce de balance qu'on avait avant, et encore une fois, ça ouvre un débat que j'avais eu avec mon copain il n'y a pas longtemps sur l'évolution de la fantasy. Donc je n'aime pas, encore une fois, je ne suis pas en train de rabaisser les gens qui aiment bien ce genre de fantasy-là, je trouve moi-même que c'est assez amusant à lire, mais ce n'est pas quelque chose que j'apprécie, et je n'aime pas l'ampleur que ça a pris, tant mieux pour l'auteur, tant mieux pour ceux qui aiment, mais pour moi je trouve que quand on va voir, pardon mon chat fait du bruit, quand on va dans un roman jeunesse, et quand je vois ça ou un palier d'épines de rose, souvent je dis au libraire est-ce que vous avez lu ce livre ? C'est pas vraiment pour des enfants 12 ans. Bref, ce livre est un de mes livres que j'aime le moins sur mon étagère. Alors le dernier, c'est un livre que j'ai déjà parlé sur ma chaîne, et c'est un livre que avec mon copain on s'amuse vraiment dessus, il y a une série qui est sortie sur ce livre qui était juste une pépite, je ne sais pas si je ferai une réaction à regarder un des épisodes parce que c'est vraiment une pépite, c'est vraiment génial, mais c'est l'épée de vérité de Terry Goodkind. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai des problèmes avec l'auteur, mais je suis une fervente partidaine de séparer l'oeuvre de l'auteur. Je suis moi-même une victime d'abus, mais je suis vraiment fan de l'oeuvre de Polanski. Un exemple. Après, le personnage est une ordure, mais je suis vraiment pour tout séparer l'oeuvre de l'auteur. Sauf quand ça commence à s'immiscer dedans, encore, on va pas parler de Polanski et son oeuvre, mais voilà. Pour moi, Terry Goodkind, je n'arrive pas à séparer l'oeuvre de l'auteur parce que c'est le genre de gars qui a dit qu'il n'écrivait pas de la fantaisie. Oui, ceci, d'après lui, n'est pas de la fantaisie et que son genre est beaucoup plus élevé que la fantaisie et que les gens qui lisent la fantaisie sont des imbéciles, en gros, et que lui, c'est un génie. Genre, il avait fait... Parce que maintenant, il est décédé. Je le savais pas d'auteurs si magnifiques, si grands que moi, faites comme moi. Genre, c'était... C'est un gros mégalo et très arrogant et qui crache sur les autres auteurs du genre. Moi, je suis fan de certains auteurs, que ce soit Patrick ou Fosse, Brown et Sanderson. Genre, moi, ce qui m'amuse, c'est voir leurs discussions qu'ils ont sur Goodreads, sur d'autres auteurs, que ce soit... Est-ce que ce soit Laurence ou... David Chandler, c'est ça. Genre, quand je vois les discussions qu'ils ont entre eux sur des livres, c'est vraiment vraiment génial. Et cet homme est tellement arrogant et tellement sûr de lui que c'est même pas possible et j'arrive à me demander... Et... Le pire, c'est que cette oeuvre, il y a énormément de plagiat, que ce soit sur La Roue du Temps ou sur Le Seigneur des Anneaux et... Je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont inspirées. Dernièrement, j'ai lu La Moira de Henry Levenbrook et c'était pour moi à certains moments un remake plutôt pauvre du Seigneur des Anneaux mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Genre l'inspiration des genres, la différence entre l'inspiration et l'hommage. Sauf que là, il y avait vraiment des trucs qui étaient vraiment, vraiment volés noirs et blancs. Je vais faire quelques petits spoilers donc si vous voulez partir, vous pouvez. Mais je vous spoilerai pas La Roue du Temps ni Le Seigneur des Anneaux si vous ne l'avez pas lu. Voilà. Et il y a des gros spoilers mais aussi des éléments qui sont vraiment très pauvrement amenés que ce soit le grand méchant, l'origine de ce grand méchant, l'origine de notre personnage principal. On a une hypersexualisation des femmes, on a un gars qui est traumatisé, qui se fait abuser sexuellement et qui s'en sort comme ça. On a un monde où les femmes qui ont le fait des objets sexuels parce que je suis désolée qu'Alan, à part la Twin Girls Mary Jane, je sais pas ce qu'elle est. Donc ça c'est mon gros problème avec cette oeuvre et j'ai continué jusqu'au ton 5 parce qu'avant j'étais dans une optique de je voulais continuer les séries, je l'ai finie. Je n'ai pas pu finir cette série, malheureusement. Je suis pas très fière de moi mais ça c'est vraiment une des oeuvres que j'aime le moins. Mais en même temps, j'adore me foutre de la gueule de cette oeuvre parce que l'auteur était tellement fier de cette oeuvre que j'adore rigoler. Et si vous voulez rigoler vous aussi, lisez-la. C'est un gros truc. Lisez-la ou sinon regardez la série et vous allez vraiment vous amuser. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt.